Nous vous remercions de bien vouloir regarder cette vidéo. En effet, ce document va nous servir à échanger, va vous servir à échanger, vous et votre maître d'œuvre instanté, vous et votre architecte qui vous a envoyé ce document. Le document est fait de telle sorte que vous perdiez le moins de temps possible et je vais donc vous donner les différents éléments de ce carnet. On a donc huit chapitres. Le premier chapitre, on va voir que vous avez la liste de toutes les localisations, donc certainement vous avez un jeu de plan avec vous. Dans ce premier chapitre, vous avez simplement la liste des localisations, celles qui sont en étude et celles qui ne le sont pas. Ensuite, vous avez deux chapitres qui concernent les vigilances techniques et les vigilances architecturales, c'est-à-dire que ce sont des notions que nous n'avons pas encore réussi à décrire de façon très précise. Par contre, ce sont des résultats auxquels on veut arriver absolument. Ça veut dire que ce sont des éléments sur lesquels vous allez devoir échanger avec votre architecte ou votre maître d'œuvre instanté. Tout est rédigé par localisation et par sujet dans chacune des localisations. Ensuite, vous avez un descriptif par localisation. Il y a les quantités, mais il n'y a pas les prix. Nous vous invitons simplement à prendre les plans à côté de vous et à lire l'ensemble des descriptions par localisation, sans vous inquiéter des prix, simplement pour vous faire une idée de ce qui est attendu par le client et l'architecte ou le maître d'œuvre instanté. Ensuite, vous avez trois chapitres, les cinq, six et sept, qui sont avec les quantités et les prix unitaires. Et cette fois-ci, c'est trié par l'eau technique avec les prix unitaires. Alors, à quoi correspondent ces trois chapitres ? Le premier chapitre, le numéro cinq, donc, équipement et matériaux de finition, ce sont tous les éléments qui ont été sélectionnés par les clients, par l'architecte, et qui devront être achetés dans tel ou tel, chez tel ou tel fournisseur. Donc, ce sont tous les éléments du chantier qui sont soumis à validation de votre client ou de votre architecte, qui sont répertoriés dans ce chapitre. Ensuite, je vais continuer par le chapitre sept, le chapitre détail sur mesure. Ce sont tous les éléments spécifiques à ce chantier qui doivent être dessinés sur mesure. Ça veut dire que vous devez absolument en discuter avec votre maître d'œuvre ou votre architecte pour vous mettre d'accord sur la façon avec laquelle vous allez réaliser ces éléments-là, et évidemment, sur leur coût. Ensuite, les interventions forfaitaires. Ce sont des interventions que nous retrouvons sur tous les différents chantiers. C'est inutile de rediscuter avec vous, si c'est la troisième fois qu'on travaille ensemble, inutile de rediscuter avec vous sur le prix d'une prise électrique, sur le prix, enfin, en tout cas, de la ligne, de l'alimentation. Inutile de discuter avec vous des difficultés de peinture, des surfaces de revêtements muraux, de revêtements de sol. A priori, on a déjà ces prix-là. Ça ne vous dispense pas de les regarder, bien sûr, parce qu'il faut que les prix que nous avons mis, nous, en tant qu'architectes ou maîtres d'œuvre, vous correspondent à vous, entreprise. Donc, vous pouvez tout à fait avoir un regard là-dessus et nous dire « C'est pas assez cher, c'est trop cher, mais il va falloir l'argumenter. » Donc là, on vient de parler des chapitres 5, 6 et 7, qui sont chapitrés par l'eau technique avec les prix unitaires. Ensuite, nous avons, pour terminer, les tranches travaux, c'est-à-dire qu'en tant que maître d'œuvre ou architecte, nous avons découpé notre chantier par phases principales. Alors, très simplement, on part sur trois phases. La phase de démolition, la phase de seconde œuvre, enfin, entre les deux, en général, il y a la phase de grosse œuvre, donc ça va faire quatre tranches travaux. Donc, je reprends, la tranche travaux démolition, la tranche travaux grosse œuvre, la tranche travaux seconde œuvre, et la tranche travaux finition. Ce qui va vous permettre de vous mettre dans l'idée tout ce qui doit être fait par tranche, et là, encore une fois, vous pouvez y jeter un œil et discuter avec le maître d'œuvre ou l'architecte pour pouvoir lui dire « Écoute, moi, je préfère qu'on fasse ça avant ça et que ça se soit fait après ça ». Donc, le document que vous avez entre les mains n'est en aucun cas quelque chose qui est imposé par votre architecte. Sachez que ça a été très réfléchi, que cela vient aussi de la réflexion avec le client. Donc, regardez-le, vérifiez les prix unitaires, et ensuite, par la suite, pendant le rendez-vous, votre architecte ou votre maître d'œuvre pourra vous indiquer les prix au global par l'eau technique. Si vous avez des questions, rejoignez votre maître d'œuvre, votre architecte, pour bien comprendre comment fonctionne cet élément-là, ce carnet-là. Normalement, l'architecte a dû vous envoyer ce document et vous dire qu'il allait faire un rendez-vous avec vous pour l'étudier avec vous. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Pour ceux qui ont envie, je vais aller un tout petit peu plus loin en vous montrant des exemples sur chacun de ces chapitres. Mais en tout cas, merci à vous qui avez déjà suivi cette toute petite première partie de vidéo, parce que ça veut dire que vous êtes dans une bonne dynamique avec votre maître d'œuvre ou avec votre architecte. Alors, je continue sur l'autre document qui est la suite et qui est donc l'exemple. Donc là, on a intervention globale, ce sont toutes les interventions qui ne sont pas localisables et ensuite, en majuscule, vous avez les sujets. Alors, je vais vous montrer. Donc là, on a les vigilances techniques. Puis, voilà comment ça se présente. Puis, vous avez les vigilances architecturales. Et ensuite, la description des topiques retenus. Je vais essayer de vous trouver rapidement une salle de bain pour vous montrer à quoi ça correspond concrètement. Alors, N0, chambre 1, vous voyez que c'est trié par ordre alphabétique, cuisine, dégagement, entrée, escalier, local technique, poule, salle à manger, salle de bain. Vous voyez que c'est trié par ordre alphabétique. Donc, ça veut dire que vous pouvez retrouver facilement les éléments. Vous avez les niveaux, N0, salle de bain. Voilà. S'il y a des bâtiments, vous avez même la nomenclature des bâtiments. Ensuite, dans la salle de bain, on va rechercher... Alors, là ici, on n'a que l'espace soin, c'est-à-dire le lavabo. Et vous allez voir que pour l'espace soin, on a le coffrage, la crédence, la dépose du vasque, la ligne électrique, la référence du meuble bas, le miroir, le mitigeur, et ainsi de suite. Ça veut dire que pour un élément, on a tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut que vous, entrepreneurs, vous fassiez pour que cet élément-là, l'espace soin, soit réalisé dans les meilleures conditions. Voilà. Donc, ça, c'est le chapitre... Voilà. Ça, c'est le chapitre description des topiques retenus. Ça veut dire que tout est passé en revue. Vous pouvez avoir les plans à côté et vous passez en revue, localisation par localisation, tout ce qu'il va falloir faire pour ce projet-là. Ensuite, vous avez... Et oui, il y a de quoi décrire. Vous avez les équipements et matériaux de finition. Alors, on retrouve... Cette fois-ci, on a les lots techniques. Et dans les lots techniques, vous avez... On retrouve les sujets. Voilà. Finition de sol. Prévoir paillasson encastrable. Et ici, vous allez avoir un montant de fourniture et un montant de mise en œuvre. Ce sont des montants que l'on a provisionnés et que nous devons discuter avec vous. Donc ça, c'est les équipements et matériaux de finition. Ensuite, on a les interventions forfaitaires. Donc ça, c'est tous les éléments que l'on a déjà vus sur d'autres chantiers que l'on va mettre dans notre chiffrage. À vous de regarder les prix unitaires et de voir si ça vous correspond ou pas. Ensuite, on a les détails sur mesure. Toujours sur le même principe. Les lots techniques, les sujets, ce qu'on attend de vous, les montants unitaires de fourniture et les montants unitaires de pose. À vous de dire si ça vous correspond ou si vous voulez qu'on retravaille les sujets et les prix. Ensuite, on a l'étrange travaux. Donc là, en fait, il n'y a pas vraiment de résumé. Je vais pouvoir vous montrer Direction de chantier, tranche travaux. Donc ici, en fait, vous avez les différentes tranches travaux. Et c'est là-dedans qu'on va avoir mis toutes les interventions. Et ce sera à vous de nous dire si ça vous plaît comme ça ou si vous avez envie qu'on fasse évoluer en fonction de la façon avec laquelle vous travaillez. J'en ai terminé cette fois-ci définitivement pour cette vidéo. Si vous l'avez suivi jusqu'au bout, félicitations. Parce que ça veut dire que vous avez vraiment envie de bosser avec nous. Que vous prenez le temps de voir comment on travaille. Et ça, c'est déjà très important pour nous. Je vous laisse faire votre rendez-vous, votre analyse de documents. Et puis, vous rencontrez votre architecte. Et vous serez déjà dans les meilleures conditions pour pouvoir travailler sur ce chantier. J'en suis certain. Merci à vous et à bientôt. J'en suis certain.